bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des annales d'opal ici ethno et c'est au coin du feu que je retrouve mon ami cook bonjour à tous et bonne année oh punaise on n'avait pas refait d'épisodes depuis la fin de l'année alors bah si on a fait celui avec max ah oui mais c'est vrai mais c'était pas un épisode épisode en fait c'est une sorte de hors-série quoi c'est ça donc moi j'en reprends là on s'était arrêté bah ouais exactement donc bonne année à tous meilleur vœu passer un joyeux noël on espère que vous avez été gâtés c'est ça mieux vaut tard bon comment ça va bah tranquille les longs mois d'hiver arrivent sur leur fin tout doucement bientôt le printemps bientôt ouais dans un mois et demi ça on va pouvoir aller bouquiner dehors bah non parce qu'on sera confiné l'optimiste de cet homme nous on s'en fout on est en pleine forêt de toute façon donc voilà on se mettra sous un sous un petit chêne à un mètre de distance ça c'est très important aussi évidemment et voilà et puis on pourra continuer de bouquiner et moi j'ai attaqué la saga harry potter là ça y est il était temps enfin j'ai attaqué j'en ai déjà lu oui j'en ai déjà lu trois ou quatre donc voilà depuis mon début d'année était très fructueux à ce niveau là c'est cool bon bah du coup on va un peu monter le niveau parce qu'on va parler de d'un truc costaud aujourd'hui oh oui 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 carrément oui puis d'un vieux truc surtout mais qui est surtout bah toujours d'actualité visiblement parce que du coup j'ai essayé de teaser un petit peu sur sur les réseaux sociaux il y a eu un petit piège j'ai proposé deux bouquins entre bilbo le hobbit et fondation d'asimov et du coup je m'attendais à beaucoup 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 de tolkien et bah ça était carrément l'inverse j'ai eu beaucoup de demandes pour fondation et du coup bah voilà bien évidemment c'est celui qu'on va qu'on va chroniquer aujourd'hui attends t'es en train de me dire que s'il y avait des gens qui avaient été plus chauds pour bilbo on aurait fait bilbo non mais c'est en fait c'était un faux choix tu vois c'est ah d'accord et ça m'a fait peur parce que je me suis dit mince il y en a un j'ai dû travailler au moins bilbo tu vois j'aurais été un peu plus tranquille non disons qu'en fait ça a été proposé comme ça voilà on a deux bouquins il y a deux bouquins il y en a un des deux qui va être chroniqué à votre avis lequel et du coup tout le monde était pour fondation et du coup ils nous prennent pour des intellectuels ouais ouais on va pas être déçus les gens en plus j'avais dit que je parlais du silmar et lyon un jour donc promis j'essayerai de le faire avant 2022 ça je te laisse gérer on est bien d'accord ouais ouais c'est bon je prends sur moi donc bah fondation d'asimov alors on va essayer de vous parler on va essayer parce que du coup concrètement ça va être il y a beaucoup de choses à dire beaucoup 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 de choses à dire sur sur celui ci et d'ailleurs en même temps il ya il ya beaucoup de choses à dire mais aussi beaucoup de choses qui ont déjà été dites ça qui est pas évident ouais c'est sûr donc on va essayer de faire un résumé voilà pas trop pas trop chiant déjà pour commencer parce que c'est vrai que pour beaucoup de personnes la science fiction c'est chiant alors que pas du tout pas ça dépend laquelle voilà c'est ce que j'allais dire ça dépend de la science fiction mais alors je sais pas pour toi mais mais pour moi en tout cas asimov ça ça m'a toujours fait un peu peur au début mais je l'ai lu assez tôt je devais être au collège encore une fois parce que mon père avait tous les fondations dans sa bibliothèque donc j'ai lu assez jeune et ça m'avait débloqué alors pour asimov déjà pour lire un peu d'autres choses et surtout ça m'avait rassuré sur le fait qu'on pouvait avoir de la science fiction parler de thèmes quand même assez assez technique dans l'absolu même si la manière dont c'est présenté vous allez voir c'est c'est quand même lisible par à peu près n'importe qui et avoir quand même une histoire assez prenante intrigue qui fait quand même avancer l'histoire et finalement le tout l'aspect science et sert plus de ressort narratif plutôt qu'en étant l'objectif premier du roman c'est ça mais bon là je m'avance pas plus parce qu'on va en parler un peu en détail et à l'inverse de toi donc là où je te rejoins c'est que moi si asimov ça me faisait extrêmement peur parce que c'est vrai qu'il y a la réputation derrière et tout mais moi je l'ai commencé très tard ce bouquin je l'ai lu je devais avoir 24 25 ans pour moi c'est tard parce que maintenant j'ai presque 40 berges et du coup il m'impressionnait mais c'est vrai que passé les premiers chapitres tu t'aperçois que déjà l'écriture te met à l'aise en tout cas moi l'écriture m'a mis à l'aise parce que on y reviendra c'est une écriture quand même assez simple assez fluide et du coup on rentre direct dedans et puis au final les ressorts sont quand même assez similaires on va le revoir au long du du roman en fait là on va bien parler de fondation et pas du cycle de fondation par contre on soit bien qu'on soit bien clair ouais bah je pense que toi au moins on fera quand même un un tour d'horizon de ce qu'est fondation enfin le cycle fondation que vous sachiez un peu où vous situez dans ce qu'on va raconter mais oui on va parler du bah du du roman fondateur exactement c'est ça comment comment on procède est-ce que je me lance sur une petite bio rapide et ben allez parce que de toute façon je l'ai pas fait donc je pourrais pas le faire à ta place et ben parfait on s'est partagé le travail sans le savoir c'est incroyable donc je vais faire court on pourrait parler de d'Isaac Asimov pendant pendant des heures sans en faire vraiment le tour donc je vais faire quelque chose d'assez condensé donc c'est un auteur américain d'origine russe donc sa famille a émigré aux états unis en 1923 pour donner un peu l'idée de l'époque quand Isaac avait trois ans donc tout petit d'ailleurs c'est assez assez drôle enfin pas vraiment drôle mais tout jeune il parlait que le yiddish parce que ses parents avaient refusé de de lui apprendre le russe à la maison quand ils étaient aux états unis pour des raisons assez logiques de guerre froide je suppose et il parlait pas non plus tout à fait bien l'anglais à ce moment là donc comme il est issu d'une famille juive il parlait yiddish d'accord ça a pas dû être facile tout le temps non et il a dit qu'il a appris l'anglais bah en imitant les gamins qui côtoyaient etc bah c'est il est c'est reconnu pour être une tête hein Asimov un peu ouais bah justement je viens sur ses études ses brillantes études dans le domaine de la chimie puisqu'il a un doctorat en biochimie qu'il a obtenu en 48 il devient chargé de cours à boston il est aussi reconnu pour son travail de vulgarisation scientifique ça c'est important quand même c'est à dire qu'on a un scientifique tout simplement un universitaire qui s'est mis à l'écriture il s'y met d'ailleurs relativement tôt je crois dans son adolescence si mes souvenirs sont bons mais voilà il y a vraiment les deux facettes ce qu'il y a des auteurs de science-fiction qui ont pas forcément un bagage scientifique pour le coup de science dure on va dire ce qui n'est pas une obligation quand vous faites de la sf mais qui peut donner une certaine couleur en fait ça et là pour le coup asimov c'est le l'archétype de l'écrivain scientifique et en plus universitaire et je pense que c'est important cet aspect universitaire parce qu'il y a toute une tranche de de l'oeuvre d'asimov qui est tournée vers la transmission du savoir donc il participe brièvement à la seconde guerre mondiale en tant que caporal et il décède le 6 avril 1992 d'insuffisance cardiaque et rénale dû à une une contamination au VIH que d'ailleurs sa famille aille à cacher pendant longtemps pour éviter que la mauvaise réputation qui était liée à ce à ce virus là retombe en fait sur 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 son oeuvre et sa famille parce que c'était encore une époque où c'était compliqué de parler de ce sujet en particulier donc son dernier livre est une autobiographie intitulée moi asimov donc je crois qu'il y a un peu d'égo quoi tu sais c'est vrai ouais mais ça claque quand même j'aime beaucoup ouais c'est simple c'est assumé voilà voilà c'est humble voilà il laisse derrière lui une oeuvre monumentale récompensée de 10 prix hugo dont 3 du meilleur roman 7 prix locus dont 2 du meilleur roman et 3 prix nébula dont 1 du meilleur roman il peut se la péter du coup il a le droit il peut avoir un égo il a le droit exactement le cycle de fondation a reçu le prix hugo de la meilleure série de sf et fantasy en 1966 donc je crois que c'est la seule fois où ce prix a été donné et à la base on imaginait qu'il allait être décerné au serre des anneaux de tolkien voilà pour donner une idée de la de la portée du personnage quand même et de l'oeuvre surtout et pour terminer pourquoi est ce qu'on en fait autant sur asimov c'est pour une raison très simple puisqu'il est l'un des trois grands auteurs anglophones avec arthur charles clark et robert anson einlein qui a contribué à la popularisation de la science fiction et qui en même temps l'a fait rentrer dans son versant moderne on va dire même si même depuis la science fiction a évolué c'est pas tout à fait la même mais c'est à partir de ces trois auteurs que on va commencer à avoir une science fiction peut-être moins poussiéreuse moins à l'ancienne on va dire et à s'intéresser à des sujets comme l'environnement la robotique pour asimov par exemple ce genre de choses alors c'est pas forcément qu'on n'en parlait pas avant mais le la la manière dont on va amener ces sujets là vont pas mal différer de la science fiction que qui existait avant ces trois auteurs voilà ça c'était pour la petite bio c'est déjà pas mal ouais j'ai évité la partie polémique de ces dernières années j'y reviendrai peut-être un peu à la fin et ben maintenant je pense qu'on va peut-être passer sur un résumé du bouquin ça peut être ça peut être pas mal comme tu veux sinon on parle du cycle plus globalement un peu avant ou après le résumé ouais 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 on peut y aller alors moi personnellement j'ai pas lu le préquel donc je pourrais pas trop trop en parler et j'ai vraiment lu les trois enfin les trois qui constituent le début du cycle de fondation en fait d'accord alors voilà donc pour le reste je suppose que tu en as lu plus que moi moi je peux pas trop trop de dire non pas forcément parce que moi je me suis arrêté à avant la seconde série en gros le cycle de fondation on peut considérer qu'il est constitué en trois séries donc tu as la base ces sept nouvelles écrites entre 42 et 1950 qui sont parus dans la revue de john v campbell astounding science fiction voilà qui ont été compilés en trois tomes par l'éditeur gnome presse en 51 52 et 53 et pour le coup c'est des versions qui n'ont pas du tout trouvé de leur public on va dire il n'y a pas vraiment eu de succès et c'est sans doute à cause des petits moyens de la maison d'édition pour le coup et donc ces trois tomes sont fondation fondation et empire et seconde fondation donc ça c'est ce que tu as dû lire j'imagine exactement c'est ça bah c'est ce que j'ai lu aussi voilà et bah visiblement c'est ce qui a ce qu'il y a de mieux enfin c'est ce qu'il y a de mieux en tout cas c'est les plus pertinentes de ce que j'ai cru voir sur le net mais écoute ouais alors je crois que j'avais commencé fondation foudroyer que je n'ai pas terminé mais ce qui ce qui est assez ce qu'on peut dire en tout cas sur sur les différences c'est sur déjà sur la forme puisque les sept premières nouvelles ça forme la première série du cycle qui explique un peu la structure décousue qu'on peut retrouver à l'intérieur des trois premiers tomes donc tu as des ellipses et proleps enfin des manière de construire la narration qui est un peu particulière on finit par s'y habituer mais en fait quand tu sais pas que c'est des nouvelles ça te paraît pas évident pourquoi qu'on te dit que c'est des nouvelles tu fais ah oui d'accord c'est plus logique même si ça enfin on le sent quand même en tout cas pour ce qui est de fondation à proprement parler on sent bien que d'ailleurs je reviendrai aussi sur la sur la chronologie des des nouvelles qui sont parues dans fondation et bon après faut pas être trop sortir de sincère pour savoir pour sentir en tout cas qu'il y a quelque chose qui se tient c'est certain mais il y a parfois des années qui sont écoulées entre entre certaines nouvelles en fait quand j'étais gamin je m'étais je m'étais pas figuré ça en fait parce que même la nouvelle pour moi c'était pas un truc qu'à qui on va dire je savais pas bien ce que c'était donc pour moi c'était un roman et puis pas mal quoi avec une structure un peu bizarre mais mais c'est vrai qu'une fois que tu le relis avec un peu plus de connaissances en matière de littérature c'est assez évident ça c'est clair donc les premières traductions françaises de ces trois tomes sont sortis dans la collection présence du futur des éditions de noël qui existait déjà entre 57 et 66 ça nous rajeuni pas non surtout moi t'étais pas né non plus là pour le coup c'est bon non j'étais pas né non plus là je peux dire des trucs c'est bon je peux dire que c'est vieux que ouais d'accord c'est gaffe c'est gaffe terrain glissant ouais non mais tu vois je me suis là pour la suite je vais pas parler trop des dates d'accord d'accord merci donc la seconde série elle elle s'articule autour de deux romans donc qui ont été construits comme des romans en 82 et 86 donc dans un style beaucoup plus conventionnel et populaire que ce qu'on trouvait à l'époque et ces deux romans sont Fondation Fondroyer, Terre et Fondation qui sont la suite de la première série et finalement on a la troisième et dernière série du cycle qui revient sur les origines de Fondation donc c'est un peu comme pour Star Wars quoi on a sorti les trois premiers épisodes et puis des années plus tard on fait la prélogie quoi et eux ils ont été publiés en 88 et 93 et ils sont tout simplement intitulés Prélude à Fondation et l'Aube de Fondation alors là pour le coup eux je suis sûr de pas les avoir lus ça c'est sûr et certain et comme j'ai dit j'ai des souvenirs de Fondation Foudroyer mais ça m'avait pas suffisamment marqué on va dire pour que je finisse la lecture donc peut-être qu'en réessayant j'y trouverais des qualités mais quand j'étais gamin ça m'a pas... ça t'a pas foudroyé quoi non ça m'a pas foudroyé alors dernier point qui est intéressant et je savais pas que c'était le cas puisque pour le coup j'ai aussi lu une partie du cycle des robots mais pas entièrement en fait le cycle de fondation et le cycle des robots ont d'abord été pensés séparément puisque étant des nouvelles qui fait pas forcément évoluer dans le même monde ces deux cycles ont finalement été liés par Asimov pour former un tout à peu près cohérent il y a quelques petites incohérences quand on gratte un petit peu internet peut facilement te faire ressortir ces trucs là mais c'est quand même assez bien pensé et il s'est arrangé dans des nouvelles qui sont censées faire le lien pour que certaines incohérences trouvent des réponses même si pas forcément toujours très satisfaisantes mais au moins elles sont là quoi et d'autres auteurs ont continué le travail du maître tel qu'Orson Scott Card avec sa nouvelle L'Originiste parue en 89 donc du vivant d'Asimov mais c'est pas le seul je crois qu'il y a une anthologie ou des anthologies de nouvelles qui utilisent l'univers d'Asimov un peu comme pour Lovecraft si tu veux et ça permet de donner une espèce d'ampleur à cet univers là quand on sait que par exemple Fondation aurait peut-être inspiré George Lucas pour son Star Wars pour donner un peu la portée de l'univers Fondation et puis du travail d'Asimov jusqu'à aujourd'hui puisqu'il y a une série qui est prévue pour 2021 donc je sais pas trop je suis très sur la réserve en tout cas en ce qui concerne la série c'était pour vous donner un aperçu du cycle en fait quelle place à quel moment il a été écrit les différentes parties et un peu la place qu'il a dans la science-fiction et l'imaginaire en général puis c'est vrai que quand tu dis science-fiction concrètement tu penses tout de suite enfin en tout cas pour les amateurs c'est vrai qu'on pense tout de suite à lui il y a tout ce boulot là Fondation et les robots et c'est bien enfin c'est marrant en tout cas qu'il soit arrivé à relier les deux les robots c'est pareil j'ai commencé mais un jour je suis tombé sur un tome un peu indigeste et du coup ça m'a fait ça m'a complètement fait décrocher bah il faudrait peut-être qu'on revienne un jour sur les publications via les magazines parce qu'il y a des trucs assez assez intéressants à dire dessus et Asimov s'en sort plutôt bien dans l'ensemble au niveau de ses parutions mais t'as des moments de creux en fait dans les nouvelles tout simplement parce que quand tu produis beaucoup de nouvelles tu peux pas être toujours très inspiré et c'est aussi la nouvelle c'est un moyen parfois d'explorer des choses donc quand tu expérimentes bah parfois tu tombes bien et puis parfois tu tombes mal donc c'est ça ça peut expliquer ouais qu'il y a des différences de qualité dans un univers si c'est des nouvelles qui ont pas été créées dans un ensemble cohérent on va dire j'ai pris un résumé d'un site qui a chroniqué de Fondation les trois premiers tomes en tout cas qui est les chroniques du chroniqueur je trouve le travail assez pertinent de ce que j'ai pu lire donc je me permets d'en parler là et puis il a fait un résumé qui est très bien donc n'hésitez pas à aller checker ça sur le net je pense que vous trouverez des compléments d'informations donc Fondation se déroule 22 000 ans dans le futur à une époque où l'homme a conquis une grande partie de la galaxie et s'est installé dans des milliers de mondes ces mondes sont gérés par l'Empire Galactique depuis 13 000 ans mais Harry Seldon un éminent scientifique fronte la psycho-histoire une science capable de prédire l'avenir par des calculs il prédit la chute de l'Empire Galactique qui sera suivie d'une période d'anarchie de 30 000 ans Harry Seldon décide donc de créer deux fondations chacune à une extrémité de la galaxie pour fonder un nouvel Empire et réduire la période d'anarchie à 1000 ans voilà ça donne le tournis oui oui parce que c'est vrai que ça se déroule sur beaucoup beaucoup d'années en fait c'est surtout ça ce qui est assez drôle moi dès que je vois l'Empire Galactique et tout je pense pour le coup à Star Wars ça m'étonnerait pas qu'il y ait eu une petite influence sur l'aspect un peu pas grandiloquent mais assez énorme de l'univers quelque chose qui s'étend sur des milliers d'années sur plein de planètes différentes du coup ça parle à la base de la chute d'un Empire oui c'est ça il y a aussi cet aspect là d'ailleurs dès les premières lignes la première nouvelle on nous met ce truc là en avant exactement ouais d'ailleurs je vais parler un peu de la structure du récit parce que je pense que c'est quelque chose qui est très important dans Fondation c'est même carrément c'est même carrément la base donc comme tu disais tout à l'heure Fondation est composée de plusieurs nouvelles qui avaient été publiées à l'époque dans la revue Astundining Science Fiction donc bizarrement la première nouvelle du roman a été écrite en dernier en fait elle a été carrément écrite pour le livre celle-ci a été écrite en 1951 Les Encyclopédistes a été écrit en 1942 Les Mères pareil en 1942 Les Marchands en 1944 et Les Princes Marchands pareil en 1944 et ces cinq nouvelles elles retracent la création de la fondation le début de la fondation de ce que Harry Seldon a appelé la fondation sur ses 150 premières années donc comme tu le disais tout à l'heure le but de cette fondation c'est de réduire le chaos qu'il va y avoir dans l'inter-règne donc de la chute de l'Empire Galactique jusqu'à sa renaissance en fait à quelques milliers d'années au lieu de beaucoup plus et tout ça en créant une fondation en la plaçant sur une planète complètement isolée il y en a une autre ça on le sait mais il n'en parle pas trop non plus et voilà en fait ces deux fondations vont avoir pour but de créer une encyclopédie galactique pour réunir tout le savoir et permettre à la civilisation de renaître mais on s'apercevra aussi rapidement que cette encyclopédie finalement c'est un peu un leurre on peut le dire ça et que en fait Seldon avait beaucoup d'autres plans pour ces fondations que simplement leur faire créer une encyclopédie mais voilà on va assister vraiment à la naissance d'une fondation avec tout ce que ça implique et pour continuer un petit peu sur la structure du récit quelque chose qui est assez important aussi c'est le style d'écriture parce que ça je ne savais pas mais il a eu affaire à Zimov à peu près aux mêmes critiques que Lovecraft a pu avoir c'est à dire qu'on lui reprochait son écriture trop simpliste en fait et ça bizarrement c'est peut-être les mecs à qui on reproche le plus d'écrire simplement qui ont les meilleures carrières là-dedans parce que c'est juste les créateurs de monde en fait ces deux mecs et en fait sous ces airs simples fondation ça traite de politique de science de géopolitique et et ben fondation j'avais fait une petite une petite image c'est un peu comme le gamin gringalé qui sous-estime dans la cour de récré mais qui te plie en quatre parce que le mec est troisième date de jujitsu brésilien en fait il faut pas se fier aux apparences de fondation c'est quelque chose de sous cette apparence vraiment simple peut-être trop simple aux yeux de certains se cache vraiment une complexité une très grande complexité parce que la création d'une d'une civilisation ça englobe quand même pas mal pas mal de trucs ce qui est vrai c'est que sur le le plan littéraire pur Asimov a pas un style hyper remarquable flamboyant ou non pas du tout c'est vrai que c'est assez on pourrait dire plat dans l'absolu c'est mais c'est un peu faux c'est simple dans le sens où c'est pas vous allez pas retenir fondation pour la qualité de son texte enfin de sa ses qualités littéraires on va dire mais vous allez pas non plus être rebuté par ses non-qualités disons qu'il fait il fait le boulot en termes de narration pour que on reste dans le livre et c'est son univers et ses ressorts narratifs donc t'en as parlé un petit peu mais voilà la science la géopolitique etc qui vont qui vont nourrir en fait la tension qu'il y a au sein du du roman et qui va vous faire rester pour avoir la suite sachant que quand même il y a un certain tour de force on va dire dans ce travail qui est on a eu quand même une qualité littéraire c'est qu'on on a un récit qui s'étend sur 500 ans quand même c'est long 500 ans ouais ouais c'est vrai c'est vertigineux en fait c'est ça et il réussit quand même à créer une continuité grâce aux aux actions de ses personnages par exemple qui vont devenir des légendes dans ce qu'on appelle le plan celdone donc c'est le plan du premier psycho-historien enfin le fondateur et on va avoir comme ça des liens qui se créent entre les différents moments de narration qui peuvent s'étaler de quelques années à quelques siècles grâce à l'objectif final qui est la fondation d'un nouvel empire et où chaque personnage va amener sa pierre à l'édifice et tout va forcément se répondre à un moment puisqu'on est dans la même continuité finalement et c'est marrant que enfin moi en tout cas ce qui m'a ce qui m'a interpellé c'est que donc on n'a pas parlé de la psycho-histoire mais la psycho-histoire c'est un mélange de psychologie et de enfin d'analyse des foules et du comportement des foules en fait c'est à dire que celdone arrive à prédire ce qui va se passer donc dans le futur de voir le futur par rapport à ce que les masses font ou ont déjà fait en tout cas donc lui il calcule des possibilités enfin des probabilités en tout cas donc les maths sont vraiment à la base de la psycho-histoire et ce qui est marrant c'est que cette discipline qui analyse le comportement des foules et bien à chaque fois c'est simplement une personne avec sa réflexion donc voilà qui va détourner un petit peu les problèmes ou les amener à les résoudre en tout cas c'est simplement une seule personne qui va arriver à faire avancer la fondation toute entière et à rentrer dans l'histoire en fait ça ce serait peut-être une critique qu'on pourrait apporter quand même au texte c'est que du coup il y a un peu ce côté homme providentiel alors après critique ça dépend où on se place moi c'est vrai que c'est pas un truc qui me plaît dans les romans en règle générale l'élu ou le personnage tu vois qui va forcément à lui tout seul transcender l'ensemble de la foule je pense que l'histoire humaine est beaucoup plus portée par les anonymes qui travaille tous les jours plutôt que de personnages exceptionnels qui transcendent l'histoire il y en a il y a des moments de l'histoire qui ont basculé comme ça mais ces personnages n'existeraient pas sans tous les autres après dans le roman ça va pas vous déranger outre mesure mais la réflexion que je faisais en le relisant avec la sensibilité que j'ai actuellement on a un peu ce côté héros chevalier blanc qui va qui va un peu sauver la mise à tout le monde ouais ouais c'est un peu ça après la finalité des textes elle peut paraître redondante parce que il y a toujours une problématique qui est avancée par l'auteur et elles sont carrément enfin quasiment toutes résolues par des réflexions ça aussi je pense que c'est important de le dire que tous les problèmes dans fondation sont généralement enfin les réponses à ces questions sont généralement sans violence et sans action vraiment à proprement parler c'est à dire que les grosses batailles galactiques en tout cas dans ce premier tome de fondation il n'y en a pas c'est généralement ça se base généralement sur des dialogues qui poseront donc la base du problème et la base d'une réflexion qui sera utilisée pour résoudre le problème et ça peut déranger dans le sens où ça tourne parfois simplement juste à la rhétorique c'est à dire que c'est des grandes envolées des grandes réflexions qui vont se dire bah tiens en fait lui il va faire ça alors moi je vais faire ça et forcément comme par hasard tout marche donc moi le souci que j'ai entre gros guillemets c'est à dire que Selden il a des marges d'erreur mais elles sont pas beaucoup exploitées en tout cas dans ce premier tome c'est à dire que tout ce qu'il avait prévu se passe et ça ça peut bon on peut le voir comme une sorte de et ben de pas de comment dire de madame Irma quoi du fin fond de la galaxie quoi et ça peut causer problème je reviens un peu sur le fait que la plupart enfin tous les problèmes sont réglés sans violence alors est-ce que c'est dû au passage d'Azimov pendant la seconde guerre mondiale dans l'armée et que ben ils voilà ils prennent ce côté un peu pacifiste c'est pas le seul auteur à voir ce à comment dire à justifier le fait qu'il n'y ait pas de violence en tout cas sur ce qui est intéressant pour le coup c'est que ça c'est quelque chose qui n'existait pas dans la science-fiction avant Asimov enfin très peu disons c'était pas la norme et que une fois qu'Azimov est passé vous avez eu beaucoup plus d'auteurs qui se permettaient d'éviter l'aspect militaire spatial dans la science-fiction oui c'est vrai ou même de la violence tout simplement que ce soit la force plus globalement plutôt que simplement l'armée mais ça c'est un point qui est marquant de l'oeuvre d'Azimov et il y a avant et après si tu veux c'est sûr parce que du coup l'armée à proprement parler enfin il en fait il en fait allusion du coup parce qu'il y a des colonies qui voudraient venir s'installer sur fondation alors le premier personnage qu'on rencontre ne veut pas et d'ailleurs j'ai oublié j'ai oublié son nom c'est le maire en fait c'est le c'est le premier voilà il est vraiment confronté il y a des rébellions qui sont autour mais c'est vrai que cette violence-là militaire arrive très rarement à la fondation et ce qui est important de dire aussi c'est que donc on suit à chaque fois un personnage différent limite dans chaque nouvelle mais c'est aussi des personnages de classe sociale différents et de milieux différents on va avoir des maires on va avoir des marchands on va avoir voilà c'est vraiment on va rencontrer un panel de gens totalement différents et bon ils vont tous amener chaque chose à leur manière à la fondation mais ça sera toujours parce que comme le dit le maire justement la violence c'est le dernier refuge de l'incompétence et j'ai trouvé cette phrase vraiment vraiment percutante c'est vrai que comme tu l'as dit le moyen privilégié c'est plutôt la réflexion très souvent avec une mise en avant des sciences dures mais pas que on a aussi la religion la politique l'économie tout est bon en fait pour faire perdurer la fondation et on se retrouve avec des choses un peu étranges la religion mélangée à la science de l'atome à l'énergie atomique par exemple il y a un côté un peu un peu burlesque quelque part je trouve dans cette espèce de mélange mais qui est pas complètement idiot quand c'est expliqué ça paraît assez clair mais ce que je trouve assez drôle c'est qu'il fait ce mélange entre religion et science alors que comme je l'ai dit un peu avant Asimov vient d'une famille de tradition juive mais lui il se déclarait athée mais vraiment athée donc il n'est pas question de savoir si Dieu existe ou pas il n'existe pas et tout repose sur la capacité de l'homme à raisonner et je trouve ça quand même intéressant qu'il mette tellement en avant quelque chose comme la religion pour le coup qui pourrait aller à l'encontre de sa sensibilité mais finalement il il n'est pas aveugle il sait bien que ça fait partie des activités humaines et c'est quand même un levier assez énorme pour faire bouger les foules il n'y a qu'à voir les croisades si on veut partir dans le guerrier donc c'est un élément important de l'humanité la religion et je trouve ça je trouve que le mélange qu'il fait justement avec avec l'énergie atomique pour le coup est assez drôle parce que du coup la science devient une forme de religion mais pas tout à fait pour en revenir à la science justement moi j'avais peur quand j'ai commencé ça que ce soit vraiment simplement une apologie de la science et que voilà qu'avec la science on puisse tout résoudre qu'avec la science tu vois ce soit vraiment le remède à tous les maux de l'humanité et c'est vrai qu'au départ quand on commence fondation on a tendance à se dire que ça va être ça avec la psycho-histoire tout ça alors que j'ai trouvé ça assez étonnant parce qu'il part vite justement dans cette religion dans la politique parce qu'à la base de la fondation ce qui est marrant je me suis dit tiens bon il y a un maire qui est là qui est en place ça c'est dans la première nouvelle et limite le conseil scientifique a le droit s'il le désire passé au-dessus du maire donc là on est sur une échelle où on se dit la science le mec il la place au-dessus de tout c'est à dire que la politique on s'en fout et tout le reste en fait concrètement bah on s'en fout donc et ça ne fait pas penser à une situation qu'on vivrait par exemple aujourd'hui et ce serait pas mal que les conseils scientifiques passent au-dessus on va pas rentrer dans ce débat là mais oui oui bien sûr que je vois mais du coup je me suis dit tout le long ça va être ça donc la science va faire ci pour ça pour résoudre ci pour résoudre ça et au final il n'y aura plus de surprises mais et bah si mes chers auditeurs restez accrochés parce que ça sera absolument pas ça et je pense que Asimov était quand même assez intelligent pour savoir que créer une civilisation c'est pas possible de le faire avec la science pure et dure d'autant plus que c'est vrai que la psycho-histoire c'est quand même vachement froid ça te met en avant des chiffres pour déterminer le comportement humain tu vois moi je me suis dit putain le mec il a quand même une vision de l'humanité qui est qui est un petit peu pessimiste non parce qu'on parle de la chute d'un empire quand même donc d'une chute sociale et humaine je me suis dit le mec il va nous ratatiner la tronche à fond alors qu'en fait non il est et ça j'y reviendrai un petit peu après de savoir pourquoi en fait fondation est aussi culte et qui parle à autant de monde mais voilà j'avais peur que ce soit quelque chose de très froid et limite d'inhumain en fait si tu veux alors que cette fondation au final elle a été créée pour sauvegarder des données le savoir et qui est au final l'avenir du renouveau de l'humanité alors qu'il n'y a pas que ça en fait ce qui est intéressant avec la notion de psycho-histoire c'est qu'elle pourrait atténuer l'attention dramatique puisque au bout de nouvelle on comprend qu'en gros les personnages ils vont toujours finir par s'en sortir et qu'en fait à un problème donné la psycho-histoire a déjà répondu au problème quelque part et on n'a pas trop à s'inquiéter en fait Asimov déjà dans un premier temps il fait le choix de choisir des retournements de situations qui sont pas forcément prévisibles enfin même pas du tout pour certaines ce qui fait qu'en fait on sait qu'on va s'en sortir mais on ne sait pas comment et c'est le comment qui te fait rester et qui te donne envie de voir le roman continuer sachant qu'à chaque étape le monde évolue les choses changent vraiment il ne s'agit pas juste de régler un problème pour retourner dans le monde normal comme ce serait le cas dans les contes par exemple là pour le coup on a une vision progressiste des choses c'est à dire qu'on trouve une solution mais pour tirer les choses vers le mieux pour contrebalancer l'aspect un peu négatif qui pourrait ressortir de la psycho-histoire et le point culminant et ça c'est intéressant je pense de cette tension qu'on a dans le roman elle se situe à la période où la fondation est confrontée au personnage du mulet je pense que tu te souviens bien sûr je m'en souviens parce que ce qui est intéressant c'est que c'est un mutant qui peut manipuler les émotions d'autres personnes donc ça le rend particulièrement dangereux par rapport au plan Seldon puisque le plan Seldon est basé sur la psycho-histoire et donc la prévision des comportements humains mais si à ce moment là on peut faire surgir de l'imprévu au sein même de la fondation via les émotions des êtres humains on crée de l'imprévu total en fait là pour le coup la psycho-histoire elle peut pas aider puisqu'on a un électron libre qui peut faire un peu ce qu'il veut avec avec les parce qu'il y a peut-être de plus profondément humain qui sont les émotions et c'est là où ça devient un trop gros guillet intéressant et peut-être moins prévisible pour ce qui est de fondation ce premier tome là bah le mulet hein c'est c'en est pas question pour l'instant donc c'est c'est ouais c'est là sur ce tome là tout on sait que ça va s'arranger disons en fait on sait que ça va avancer et sans vraiment de surprise la surprise c'est de savoir comment le problème est résolu en fait et là par contre c'est un tout petit peu plus compliqué de d'anticiper ce qui va se passer c'est ça il y a un souci du détail qui se révèle important un peu comme pour Harry Potter toi qui es dedans où il y a une phrase un élément qu'on qu'on nomme comme ça au passage et puis finalement se retrouve à avoir plus d'importance que ce qu'on pensait ouais ouais exactement c'est vrai que c'est c'est le genre de ficelle moi qui me qui me fait accrocher qui me fait accrocher au bouquin en fait c'est que ce soit prévisible sans l'être en fait tu vois de se dire ah il est malin celui-là et c'est vrai que au début je me suis dit en fait c'est le don il fait un petit peu son malin tu vois parce que les mecs ils se réunissent ils se disent bon bah voilà vous vous en êtes là il s'est passé ci il s'est passé ça je me suis dit putain regarde moi ce petit comprétentieux qui pense tout savoir et c'est vrai qu'avec l'arrivée du mulet concrètement ça change tout parce que il se la ramène un peu moins c'est le don quand même ouais puis juste le mulet quoi ton adversaire son nom c'est le mulet moi j'aurais pas confiance soit une bête soit c'est une bête voilà qui a un lien de parenté avec l'âne je crois j'ai pas de bêtises soit c'est une coupe de cheveux moches donc bon ouais ouais c'est vrai c'est qu'on dit souvent qu'il y a une bonne histoire c'est un bon méchant ouais là pour le coup ouais il aurait peut-être dû l'appeler Hulk ou voilà ou un truc comme ça mais non non c'est vrai que c'était pas particulièrement charismatique le mulet en plus il est moche enfin comme il nous le décrit il est vraiment il est vraiment très laid ah bah il s'y est à son à son surnom ah bah bon après un mulet ça va c'est pas il n'y a pas si pire c'est pas si pire pour moi le pour moi le mulet c'est vraiment la bourrique gâteuse si tu veux ah ouais bah je sais que c'est pas ça mais quand on me donne le mot mulet je pense à ça bah il aurait pu s'appeler le ratopnu ou un truc comme ça tu vois pour le coup c'est vraiment très moche ouais c'est vrai mais bon voilà on n'est pas là on n'est pas là pour parler d'animaux quoi qu'il en soit mais voilà c'est vrai que c'est un méchant qui fait pas marrer parce que lui il met un coup de pied dans la fourmilliard il arrive et personne l'attendait bah en fait le truc c'est que là on le décrit comme un méchant mais c'est c'est comment dire c'est une on galvaude un peu le nom quoi c'est que c'est c'est pas vraiment un méchant c'est un c'est un obstacle en fait c'est un personnage qui vient contrecarrer le plan Celdon qui n'est pas forcément enfin on nous présente ça comme étant le meilleur la meilleure chose à faire mais en fait on pourrait très bien trouver d'autres manières de faire évoluer l'espace humain enfin voilà quoi mais dans la posture où on nous met on suit des personnages qui croient dans le plan Celdon et qui veulent et qui le prennent en compte aussi ou alors qu'ils se demandent c'est vrai qu'au début ils se demandent si Celdon l'avait prévu ou pas et ça plein ça rajoute quand même pas mal de trucs dans la balance parce qu'il faut savoir dans la résolution du problème si on prend en compte si on laisse faire parce que le mec a dit bon bah de toute façon vous devez en être là où vous en êtes ou s'il l'avait pas prévu exactement donc en fait c'est un antagoniste qui n'est pas pas forcément qu'il faut pas forcément voir de manière méchante enfin voilà dans ce côté négatif que peut avoir le méchant quoi c'est ça qui est intéressant aussi c'est que si on prend un des premiers problèmes auquel est confronté la fondation c'est en gros des voisins un peu belliqueux qui veulent conquérir les planètes voisines en soi ils ont pas plus tort que ceux qui suivent le plan Celdon finalement c'est juste qu'ils ont une autre manière de survivre à la période qu'ils sont en train de traverser quoi moi je dis ça c'est vachement de toute façon il nous l'écrit comme des enfin les planètes qui sont proches de fondation sont primitives en fait donc parce que l'Empire Galactique est en train de chuter fondation pensait être défendu par l'Empire alors qu'en fait pas du tout ils règnent un bordel sans nom dans la petite portion de galaxie où ils sont et ils vont devoir s'en sortir au final par eux-mêmes mais vu que tout le monde reprend depuis le début et ben voilà c'est un peu primitif comme façon de faire pour certaines planètes donc ben ils sont là avec leurs armes leurs machins et tout leurs gros bras et en fait concrètement ils veulent prendre fondation par la force mais bon ben vu que la fondation après c'est c'est une métaphore assez simple tout simplement quand t'as plus grand chose que ta sueur et ton sang tu te sers de ça pour améliorer ton quotidien quoi et ben tu vas mettre sur la gueule du petit copain quoi c'est ça parce que du coup en lisant fondation la question qu'on a en droit de se poser c'est pourquoi fondation est aussi culte au final je veux dire tout le monde se foutait de sa gueule parce qu'il écrivait simplement voilà je pense que quand il est sorti il a pas eu le succès parce que de toute façon il y avait pas le recul pour ça mais qu'il a maintenant donc pourquoi fondation est culte donc moi ce que c'est ma vision de la chose personnellement c'est parce qu'en fait c'est de la science-fiction sans vraiment l'être ça l'est parce que il y a des éléments qui font le style science-fiction les vaisseaux les machins mais pour moi en tout cas fondation c'est avant tout de l'histoire en fait l'histoire d'une civilisation qui repart à zéro avec comme on le disait et comme on l'a dit plein de fois durant l'émission qui repart à zéro en fait il reprend les codes les plus importants de tout fondement de ce qui constitue une civilisation et il les il les assemble pour faire naître une civilisation futuriste ça c'est sûr avec des enjeux qui sont peut-être différents quoique parce qu'on parlait de l'atome et de l'arme atomique et tout ça mais voilà la religion comment la religion peut avoir une influence sur les gens on parle aussi d'économie on parle aussi de politique avec l'arrivée vraiment au pouvoir du premier maire qui va faire évoluer les choses qui va vraiment arriver à faire entrer fondation dans cette guerre sans pour autant combattre ou alors pas combattre le faire par le faire mais avec de la réflexion et c'est pour moi tout ça qui fait que c'était quand même je parlerais pas je dirais pas que c'est visionnaire mais en tout cas il arrivait à mettre ça dans un style en fait à fusionner la création d'une civilisation avec le style qu'est la science-fiction en fait et je pense que c'était pas gagné à cette époque parce que est-ce que seulement quelqu'un y avait pensé après quand tu regardes les grandes séries cultes de science-fiction que ce soit Star Wars ou Dune pour citer deux gros mastodontes ce sont aussi deux séries qui sous sous vernis de science-fiction ne sont pas vraiment de la science-fiction on parle par exemple pour Dune la religion est très présente aussi c'est quelque chose qui est fondamental les croyances pour Star Wars et pour Dune c'est pas pour le cas pour le coup pour Fondation on a souvent parlé du monomythe pour Star Wars c'est un peu moins vrai pour Dune mais quand même le personnage de Paul Atreide il coche la plupart des cases du héros du monomythe par exemple donc on est comme tu l'as dit on est sur des des séries qui en fait parlent de choses beaucoup plus larges que juste de science-fiction mais en fait le terme même de science-fiction quand il réfléchit bien il colle beaucoup mieux à ces oeuvres là que je sais pas moi l'énième Space Opéra qui n'apporte pas plus de réflexion que ça je pense que ce Space Opéra il est beaucoup moins de la science-fiction que ce que naît Dune ou Star Wars ou Asimov en fait mais tout ça c'est de l'imaginaire et après comme on en avait parlé un petit peu tu fais rentrer dans des cases pour que ce soit plus clair pour s'orienter tout simplement pour savoir de quoi on parle ouais ouais c'est ça mais voilà pour moi il n'y a aucun problème à ce que on dise que fondation soit de la science-fiction et c'est plus de la science-fiction que des trucs qui en auraient peut-être plus l'apparence tu vois mais la science-fiction est là pour en fait on a une vision un peu fausse des choses c'est à dire que la science-fiction ne doit pas être visionnaire parce qu'en fait quand elle est visionnaire elle est forcément dépassée par la réalité la science-fiction elle est bonne à partir du moment où elle parle bien du moment dans lequel l'oeuvre a été écrite et Asimov à l'époque où il écrit alors c'est pas le début de la sociologie mais c'est pas non plus la sociologie est une science relativement récente à ce moment là donc je pense qu'il y avait ça aussi c'est à dire il a pris quelque chose de son temps quelque chose qui commençait à donner un certain regard sur les sociétés humaines et notamment occidentales parce que c'est plutôt une image de la société occidentale qu'on a dans fondation même carrément enfin en tout cas les problématiques qu'on retrouve moi j'ai trouvé ça pour le coup l'esprit cartésien tu vois moi ça m'a fait penser après ça ouais bien sûr et je pense que c'est toujours un truc à lire et que c'est toujours culte et que ça le restera sans doute jusqu'à temps qu'il y a des sociétés humaines c'est que c'est toujours pertinent aujourd'hui comme Dune est pertinent aujourd'hui comme Star Wars l'est parce qu'on parle d'un monomythe donc de quelque chose qui a été repris bon il n'y a pas que ça dans Star Wars mais c'est pour être quand même assez simple sur la description mais on parle de choses qui sont fondamentales à l'humanité et qui sont toujours vraies aujourd'hui en tout cas qui font toujours qui donnent toujours matière à réfléchir qui passionnent toujours les gens et je pense que c'est ça qui fait que c'est culte c'est que ça va passer les âges quoi qu'il arrive oui c'est ça et d'ailleurs on me demandait comment serait accueilli le roman s'il sortait maintenant et ben voilà tu viens de répondre à la question et on vient de répondre à la question pourquoi ? parce que c'est toujours aussi d'actualité en fait alors moi je porterai un bémol mais alors vas-y il y a quand même des points sur lesquels Asimov est dépassé mais c'est logique puisqu'il parle depuis son époque oui voilà c'est ça et ça par exemple sur un truc on revient souvent dessus dans le podcast donc je vais en parler aussi par exemple la place de la femme les femmes sont très peu présentes dans le cycle voire même pas du tout il y en a de plus en plus au fur et à mesure mais c'est logique en fait avec l'évolution de la société et elles ont rarement un rôle de premier rang de premier plan c'est ça et alors après bon il y a d'autres éléments je parlais de polémiques sur Asimov parce que récemment il y a des femmes qui ont fait part de comportements déplacés d'Asimov vis-à-vis d'elle donc tout le long de sa vie il a un surnom un peu bizarre c'est facile à retrouver sur le net il y a des articles sur la question je vous conseille d'aller lire c'est quand même intéressant et il y a ça que je trouve un peu compliqué à gérer et c'est peut-être là-dessus que le statut culte des auteurs peut-être pas des oeuvres mais des auteurs va être un peu entaché avec le temps c'est-à-dire que des choses qu'on considérait normales ou que du moins n'ont pas été n'étaient pas on n'en parlait pas enfin tu vois je suppose que les femmes dans les années 40-50 enfin je suppose pas en fait parce que c'est encore le cas aujourd'hui il y a un certain une certaine chape de plomb pour parler de certaines choses heureusement ça se transforme et c'est moins en moins le cas mais voilà moi quand je l'ai relu le texte en ayant ça en tête je me suis pas dit tiens c'est de la merde enfin voilà faut pas lire faut pas lire Asimov mais ma vision de l'écrivain a clairement été écornée par rapport à ses agissements tu vois que ce soit l'époque ou pas enfin il me semble que c'est pas des choses à faire et il y a des hommes qui à l'époque n'avaient pas ces comportements déplacés vis-à-vis des femmes dans ce cas précis et du coup ça ça peut vieillir peut-être et ça ça peut potentiellement aller ouais entacher et réduire un peu l'aura qu'ont certains auteurs mais bon après ils l'ont cherché je veux dire s'ils voulaient pas que ça arrive après sa mort fallait pas le faire quoi bah ils l'auraient pas fait ouais ouais mais voilà c'était pour donner un peu ma vision du problème mais là on parle vraiment de l'auteur et pas de l'oeuvre parce que pour le coup Fondation à part ce fait qu'il y ait très peu de femmes dans le récit il n'est pas problématique à ce niveau là non plus enfin il n'y a pas de de scènes choquantes ou ce genre de choses quoi et ben on va conclure je pense parce que là on approche la cinquantaine de minutes ouais on en arrive à rester dans les temps c'est pas mal ouais c'est pas mal ouais donc moi en tout cas ma conclusion c'est qu'il faut pas avoir peur de ce roman puis d'ailleurs il faut pas avoir peur de la science-fiction comme on peut le voir comme on peut le voir beaucoup c'est vrai que bon bah c'est des fois c'est un peu faut pas se laisser avoir hein même si ça paraît un peu pompeux ou difficile d'accès on va dire Asimov c'est simple c'est fluide il y a beaucoup de bonnes idées de toute façon l'auteur ne s'est pas fait sa réputation bah comme ça en fait ça on le sait et Fondation je pense que c'est quelque chose à lire pour toutes les personnes qui apprécient vraiment l'ASF en tout cas sans parler de ARDSF après là c'est on rentre dans des cases encore plus petites que les cases qu'on crée pour faire rentrer les romans mais quoi qu'il en soit je pense qu'il faut se lancer au moins les trois premiers pour ma part en tout cas parce que de toute façon je serais mal passé mal placé pour parler j'ai pas lu ceux d'après voilà pas se laisser submerger par le statut culte de l'oeuvre bah moi je résumerais c'est fondateur et accessible oh c'est beau c'est beau j'aurais pas fait mieux le sens de la formule le sens de la formule on se croirait dans Pyramide ok ouais non mais c'est bien conclu en tout cas bon bah du coup on va se quitter alors n'oubliez pas que nous sommes audibles sur la plupart des plateformes de podcast podcast deezer spotify itunes tu vas uploader quand j'aurai fait le montage sur youtube voilà exactement ouais on est aussi présents sur instagram sur facebook et sur twitter je crois que j'en oublie pas restez bien dans les alentours parce qu'il est possible qu'il y ait des choses qui se passent peut-être pas tout de suite mais dans pas trop longtemps mais ça va venir ouais exactement et bah ça fait plaisir parce que vous êtes de plus en plus nombreux bah à nous suivre à nous soutenir surtout à nous laisser des petits des petits mots d'encouragement donc bah merci beaucoup à tous et à toutes puis il ne nous reste plus qu'à vous dire à dans deux semaines alors voilà à dans deux semaines pour un nouvel épisode et d'ici là bah prenez soin de vous lisez bien lisez beaucoup et à bientôt 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 Merci. 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 Merci.